Aujourd'hui, c'est un communiqué commercial, puisque je te présente un anti-mousse. Donc là, aujourd'hui, je suis sur une charpente, un remaniement de toiture. Et en fait, on intègre des tuiles qui sont neuves, c'est de la canale, et on réutilise les plus belles des vieilles tuiles. Mais celles-ci sont légèrement plus sales, donc avec un traitement anti-mousse, ça va m'enlever la mousse. Voilà le principe de cette application aujourd'hui. Sur ce produit, c'est que c'est prêt à l'emploi, tu n'as pas à le diluer. Ça, c'est la première chose. C'est une action plus rapide et plus efficace. Et il faut savoir que quand tu fais une application comme ça, il ne faut pas qu'il y ait de pluie pendant 12 heures. Et il ne faut pas l'appliquer par temps très chaud. Autrement, ton produit va s'évaporer et il n'aura pas le temps de faire cette action de nettoyage. Le principe de l'anti-mousse, c'est que c'est un produit actif qui va travailler dans le temps. Le nettoyage des toitures, c'est-à-dire la pluie qui va tomber, ça va le nettoyer avec le temps. Ce n'est pas un effet immédiat. Comme d'habitude, si tu veux, tu pourras faire un arrêt sur image pour voir la documentation complète. Et comme moi, je suis agréé algymousse, j'ai mon classeur avec tous les produits de la gamme. C'est un catalogue que j'ai depuis plusieurs années. Et tu vois, tu as tous les produits. Tu as trois catégories de produits. Tu as les nettoyants, tu as les traitements et tu as les protections. Et c'est vraiment très complet parce que tu as énormément de produits qui sont adaptés sur chacun des supports. Et en plus, ils sont certifiés, ils sont testés. C'est vraiment du sérieux. Et c'est pour ça que moi, je suis agréé algymousse parce que j'ai trouvé que algymousse répondait à une vraie demande en termes de nettoyage, de protection et d'entretien de certains produits, le bois, même les tissus. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement complet. Tu peux retrouver l'ensemble des produits sur le site internet algymousse. Et tu peux aussi voir que je suis agréé algymousse sur le site. Je crois que je suis encore dans le 85, il faut que je me fasse migrer dans le 17. Avec une perche de 7 mètres. C'est pas très sale, mais tu as des parties comme ça, qui sont, tu vois, avec du lichen. Et donc l'antimousse, lui, va bien rattraper l'ensemble. Quand il va se mettre à pleuvoir, ça va enlever toutes ces parties. Et puis, on va retomber sur une toiture assez propre. Donc là, il n'y a pas trop de mousse. Parce que ça dépend lesquelles. Parce que tu vois, là, par exemple, tu en as de la mousse. Et puis des fois, tu peux en avoir dans le canal de la mousse. Donc bon, ben voilà. Donc là, je vais prendre ma perche. Et je vais faire mon application, tu vois, sur toute cette partie-là. Sans que j'ai besoin de remarcher sur les tuiles. Bon, maintenant, je vais raccourcir ma perche. Parce que tu vois, elle est trop longue. Toute cette partie-là est finie. Tu envoies beaucoup, beaucoup de produits. Et il faut savoir que là, avec la perche, en général, tu consommes un peu plus que 5 litres au mètre carré. Donc là, c'est vraiment une bonne application. N'importe quoi, Jean-Marc. C'est 1 litre pour 5 mètres carrés. J'ai juste ce petit dernier bout à faire au niveau de ma pulvérisation. Aujourd'hui, il ne va pas pleuvoir. C'est vraiment un coup d'œil. C'est vraiment un coup d'adaptation. Et là, il ne va pas pleuvoir. Il ne va pas pleu sortir. C'est ready. C'est toujours un coup d' recycl comprehensible. C'est enfin 빠� linear. tu vois quand ça quand ça tombe comme ça c'est que tu as une application qui est bien faite bon là j'ai mis quand même beaucoup de produits mais disons que le problème qui se pose avec les petits pulvérisateurs à main c'est que tu as tendance à en mettre pas assez donc là l'avantage avec les gros pulvérisateurs c'est que tu envoies beaucoup de produits alors évidemment ça te coûte plus cher parce que tu mets plus de produits par contre c'est efficace et c'est comme ça que c'est efficace donc là le produit va pénétrer dans la mousse tu vois et va sécher il faut 24 heures de de séchage et une fois que ça va être bien sec le produit aura bien agi environ pendant 24 heures et bien après il peut pleuvoir dessus abondamment et c'est l'action de la pluie qui va faire que ton produit va se nettoyer que ta toiture va se démousser entièrement puis je te dis à bientôt il fait froid j'ai le nez qui coule je te dis à bientôt en regardant d'autres vidéos en cliquant sur les playlists qui apparaissent sur merci je te dis à bientôt salut